Bonjour et bienvenue à tous. Merci de votre présence qui nous encourage toujours à vous proposer des sujets importants, parfois difficiles. Je voudrais tout d'abord remercier Isabelle Amadeau, responsable du C3RP à l'hôpital Saint-Anne, qui nous décrira tout à l'heure les fonctions, l'activité de son centre de réhabilitation, qui, je pense, ne pas m'avancer en disant qu'en dehors de ses fonctions directes auprès des personnes, vivant avec des troubles psychiques, s'est vu confier aussi une mission plus générale d'organisation des parcours, on va dire, de réhabilitation, de rétablissement sur la région Île-de-France. Auprès, je suppose, des GHT, mais comme tu nous en parleras tout à l'heure. Alors, nous allons parler de réhabilitation, de réhabilitation psychosociale, pour employer le terme exact, mais vraisemblablement, dans le courant des échanges, on va parler de réhabilitation, ce sera plus facile. La réhabilitation qui représente une sorte d'approche plurielle des situations pathologiques sévères rencontrées par les personnes, la plupart du temps à l'entrée dans l'âge adulte, approche plurielle mais convergente, gouvernée par des principes et dirigée vers un but qui est le rétablissement de la personne. C'est au fond un courant de pensée, ce n'est pas une théorie, alors qu'il y a quand même un modèle de compréhension de la situation d'où découlent des principes d'intervention et de relation avec la personne. Ce courant de pensée est assez récent. Il date des années 90, en gros, même s'il a eu des précurseurs, et nous en parlerons. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est comment mettons en pratique cette approche et quelle place nous réservons aux soins de réhabilitation dans le parcours de la personne ? Dans le parcours de la personne, que nous ne maîtrisons pas, mais qui est mobilisée elle-même par sa dynamique personnelle de rétablissement. Alors, ayant été engagée dans ce courant, l'équipe du CREPSI m'a demandé de témoigner en quelque sorte de son histoire, ce que je ferai dans quelques instants. Ensuite, le docteur Isabelle Amadeau interviendra pour nous présenter l'histoire, mais aussi les activités du C3RP, son déploiement dans la région parisienne au service des personnes, tout ce que le CRP lui apporte, leur apporte comme offre de soins spécialisés. Cet après-midi, deux équipes des Pays de la Loire nous présenteront leurs activités, leurs expériences, l'innovation. L'une avec le docteur Espitalier sur l'articulation du domaine de la santé au travail avec les démarches de soins et l'autre avec deux équipes d'Angers, Orion et Roche-Loire, sur l'articulation des actions de soins avec les différents acteurs du champ médico-social. Alors, je vous souhaite de très bons travaux et passe la parole au docteur Jean-Paul Boulay, qui est le référent santé mentale au niveau de l'Agence régionale de santé. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas être long. On m'a demandé de vous présenter un petit peu l'actualité chaude sur la réhabilitation psychosociale en ouverture et notamment sur le centre support qui vient d'être créé. Et donc, je vais vous en parler un petit peu. En effet, au niveau de l'ARS, c'est avec beaucoup de plaisir et puis il y a beaucoup d'ambition qui va avec qu'on vient de désigner ce centre support constitué à la fois du CHU de Nantes, du CREZERC. Alors, je parle sous le contrôle du docteur hospitalier. CREZERC, c'est le centre de référence en soins d'éducation thérapeutique et de remédiation cognitive. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Donc, le CREZERC et le CREPSY, donc le centre source handicap psychique. Donc là, on a un attelage, un couple. Alors, il faudra peut-être trouver un nom dans le futur. Ce centre support, ce n'est pas très beau comme terme. Donc voilà. En tout cas, il vient d'être créé conformément à des textes nationaux qui visent au développement de la réhabilitation psychosociale sur les territoires. En effet, ce déploiement de la réhabilitation psychosociale sur le territoire, et ça va être l'enjeu, le défi, doit se faire du niveau régional. Donc là, on a l'exemple avec ce centre support qui vient d'être créé. Mais ça doit se créer jusqu'au niveau territorial le plus fin. Et ce niveau territorial, il est représenté par, en particulier, les secteurs de psychiatrie publique, mais aussi les acteurs de la psychiatrie privée. Tous les acteurs de santé mentale et de psychiatrie sont concernés. Donc c'est un enjeu vraiment majeur des politiques publiques, en santé mentale, mais ça va être un défi aussi important, parce que ça ne va pas être forcément très facile de diffuser, de déployer ces soins de réhabilitation psychosociale jusqu'au territoire le plus fin. En fait, il y a déjà pas mal d'acteurs qui se sont engagés sur certains territoires. Il va falloir maintenant passer un peu une généralisation sur l'ensemble de la région. Alors avec ce centre support qui se construit, on va donc avoir du personnel spécifique, médical, paramédical, d'horizons divers et variés, à la fois du CREZERC et du CREPSY. Donc il y a des financements spécifiques nationaux qu'on a dégagés au niveau régional. Et donc ça va pouvoir démarrer. Donc on a bien un échec régional qui se structure. Donc j'en profite pour dire un grand merci au CREZERC et au CHU de Nantes et au CREPSY d'avoir proposé cette association qui va s'avérer vraiment complémentaire et synergique de par les spécificités de chacune de ces structures. Et ça va vraiment répondre aux attentes, aux attendus nationaux de ce que c'est qu'un tel centre régional de support de réhabilitation psychosociale. Alors juste deux, trois mots par rapport aux missions. Là, je reprends un peu les textes qui fixent un peu le cahier des charges de ce centre support. Alors c'est d'abord un outil à destination de vous, des acteurs, aussi bien du social que du médico-social, pour diffuser les connaissances et les outils, c'est à la fois du théorique et de la pratique, de la réhabilitation psychosociale. et c'est fournir un appui à la structuration de l'offre localement. Vous aider à structurer cette offre. C'est animer les acteurs sur les territoires. Et c'est aussi, c'est très important, c'est faire avancer la recherche et l'évaluation en la matière. Parce que là, vraiment, on est dans le cadre, et c'est peut-être un peu nouveau, dans le cadre d'une médecine fondée sur des preuves scientifiques. Donc, il faut toujours faire de la recherche, de l'évaluation. Voilà. Donc, ça, c'est vis-à-vis de vous, les acteurs. Mais il y a d'autres missions aussi, je dirais, c'est en appui de l'ARS. Donc, on va s'appuyer sur ce centre support pour contribuer, justement, ce que j'évoquais au début, à la diffusion de l'offre de soins sur l'ensemble des territoires. On va s'appuyer sur un plan de développement à l'avenir, qu'on va construire un plan de développement régional pluriannuel. On est parti sur plusieurs années pour pouvoir mettre en oeuvre, développer ces soins de réhabilitation psychosociale. Et on va s'appuyer, donc, sur le centre support. On va avoir un cadre aussi, vous en avez peut-être entendu parler, pour un grand nombre d'entre vous, sur les projets territoriaux de santé mentale qui sont en cours ou qui ont déjà été finalisés. tous ont comme objectif le développement des soins de réhabilitation psychosociale. Donc, ça va être le cadre aussi au niveau de chaque département, de chaque territoire de santé. Voilà. Donc, c'est la première étape, c'est cette structuration régionale. Alors après, juste dans les prochains mois, on va, on est vraiment sur une graduation un peu de l'organisation et des soins, on va, comment aussi, au niveau de l'ARS, en lien avec le centre support, désigner et accompagner ce qu'on appelle des centres référents, enfin, des centres de proximité, plutôt, que j'appellerais plutôt des centres référents de soins de réhabilitation psychosociales qui reposeront sur des établissements de santé. Donc, il y a un cahier des charges à construire, qui sera construit avec vous, avec les acteurs, pour voir quels seront les établissements qui pourront porter plus, comment, spécifiquement ces soins au niveau des territoires. Mais le but du jeu, si j'ose dire, c'est vraiment de déployer les soins au plus près des personnes. C'est pas, c'est, voilà, c'est, il y a plusieurs étages, régional, donc proximité, mais référent, mais c'est vraiment au niveau des acteurs, au niveau des secteurs ou des acteurs privés que ces soins doivent être pratiqués, parce que l'important, et c'est vraiment le thème de la journée, en plus, c'est vraiment l'articulation de ces soins avec les autres acteurs, l'ensemble des acteurs, les acteurs médico-sociaux et sociaux. Ce qui est important, c'est l'articulation de ces soins avec les accompagnements sociaux et médico-sociaux dans la vie de tous les jours des patients, dans le cadre de parcours de vie des patients qui choisissent leur projet de vie. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que les soins doivent être déployés. Et donc, ils vont être déployés en lien avec le centre-support et les centres de proximité. Donc il y a déjà des choses qui se font, mais il s'agit de généraliser tout ça. Voilà. Et donc, L-CREPSI qui investit depuis le début le domaine de l'interface entre le champ sanitaire et le champ social et médico-social est vraiment particulièrement précieux et bien placé pour favoriser la réussite avec vous du déploiement de ces soins dans les milieux de vie des patients. Parce que c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment au niveau de cette articulation entre le sanitaire et le médico-social et le social. Donc voilà, merci à vous tous, merci au centre-support, à vous tous, pour diffuser, déployer, mettre en oeuvre ces soins de réhabilitation psychosociale dans la région. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc c'est vraiment très encourageant et c'est certainement un gage de réussite vraiment pour le déploiement de cette politique. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Très bonne journée. Merci beaucoup, Jean-Paul, de cette mise en perspective et cette description historique aussi, du contexte qui nous attend. Voilà, la réhabilitation psychosociale, toute une histoire. alors je suis bien conscient du fait que témoigner d'une histoire aujourd'hui, déjà un peu dépassée, va contribuer à me ranger dans la catégorie des historiques, ce qui n'est pas très réjouissant. Eh bien, malgré tout, c'est ce que je suis, alors je vais assumer, mais j'entends bien que mon discours ne concerne pas seulement le passé. mes propos seront un peu décousus parce que je ne vois pas trop comment traiter cette histoire autrement que sous la forme d'une petite causerie, d'une petite promenade dans le temps avec ses allers-retours. un philosophe un peu confidentiel qui s'appelle François Georges, que peut-être certains d'entre vous connaissent, a écrit une histoire personnelle de la France qui assumait donc sa part de subjectivité sur un sujet sérieux, l'histoire de France. Et j'aime assez cette expression un peu décalée et contradictoire puisqu'on pense que l'histoire c'est aussi quelque chose qui est factuel, qui est objectif, les choses qui se sont passées, il y a ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et en même temps, cette notion d'histoire personnelle montre combien notre mémoire est imprégnée de subjectivité, d'orientation, ce qu'on retient, ce qu'on ne retient pas. Tout ça obéit à des ressorts intimes et ce sera sans doute un peu mon option pour les propos que je vais tenir maintenant, une histoire personnelle de la réhabilitation. Ma compréhension personnelle, ce que j'ai retenu de l'émergence que j'ai compris, de l'émergence de ce mouvement. Alors, est-ce que je pourrais la traiter autrement ? C'est la question que je me pose en débutant cette intervention. Ce sujet ne pourrait-il apparaître d'abord comme scientifique, neutre, juste comme une avancée de la science ? Comme il en a eu beaucoup d'autres, évidemment, dans l'histoire de la psychiatrie et de la médecine en général. Eh bien, pour ma part, je ne dirais pas encore. Ça viendra sûrement. Il va y avoir à un certain moment la possibilité d'avoir un recul par rapport à ce déroulement historique. mais aujourd'hui, je crois que le courant de réhabilitation est peut-être encore trop bousculant et peut-être trop minoritaire pour qu'il ne nous entraîne pas comme soignants dans quelque chose de militant intrinsèquement dans quelque chose qui va nous faire sortir de la continuité mécanique des choses en tout cas pour le moment. Alors, oui, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui va changer un peu les points de repère dans nos pratiques et en particulier nos pratiques de soins psychiatriques telles que nous les connaissons. Pourtant, et pour ne pas balayer, parce que quand on pense militantisme, on pense aussi parti pris, parti pris suppose quelque chose qui est presque de la distorsion de la réalité. Est-ce qu'on est dans la distorsion de la réalité ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est encore aujourd'hui difficile en quelque sorte à assimiler ? Mais pour ne pas balayer d'un revers de main la question de la science, on peut rappeler que ces dernières années, c'est un premier point historique. Je m'aperçois que je n'ai pas passé ma première diapositive, mais qui ne va pas vous apprendre grand-chose. donc pour ne pas balayer d'un revers de main la question de la science, on peut rappeler que ces dernières années, comme Jean-Paul Poulet l'a rappelé aussi, la réhabilitation a vu s'accumuler des références bibliographiques convaincantes. Il y a eu des études et des résultats qui se sont amassés, compilés. Les données probantes sont maintenant disponibles, classées, mises en perspective et on peut juste citer, puisque vous les connaissez, pour suivre avec nous au CREPSY donc tout ce mouvement. on peut citer les travaux de Marie-Christine Hardy-Bellet avec le centre de preuves et de Christine Passerieux qui sont déjà venues nous exposer leurs travaux, de Nicolas Franck avec son traité, je devrais dire notre traité puisqu'on a été beaucoup à y participer, la très belle publication, ça me vient comme ça, un peu récente, de Julien Dubreuc, retraçant les résultats d'un suivi de cohorte des centres experts fondamentales, etc. Vous trouverez, je pense, une petite bibliographie dans le dossier qui vous a été remis à l'entrée. Citons aussi les travaux des équipes de plus en plus nombreuses et réparties sur le territoire qui approfondissent les liens entre le devenir de la personne, ce qu'en médecine on appelle le pronostic, le fonctionnement en situation réelle, l'adaptabilité, etc. et les différentes fonctions cognitives de mieux en mieux cernées, de plus en plus affinées, décrites, les stratégies thérapeutiques qui sont employées, psychoéducation, remédiation cognitive, entraînement aux habiletés sociales, travail avec les familles et aidants, le rôle de la paire et danse, le rôle du travail, le rôle du logement, le rôle du coaching, le rôle de la psychiatrie communautaire, etc. Tout ça va concourir et aujourd'hui avec un background de travaux très démonstratifs sur leur intérêt, tout ça va concourir à, comme je vous le disais, l'évolution du fonctionnement en situation réelle de la personne. donc ce pronostic fonctionnel. Évoquons aussi l'implication croissante des équipes universitaires et de recherches sur ces champs qui pendant très longtemps ne se sont pas beaucoup intéressés, on peut le dire, on est entre nous, ne se sont pas beaucoup intéressés aux questions de la réhabilitation et qui aujourd'hui en découvrent l'intérêt et l'efficience en termes de résultats thérapeutiques. Alors ça, c'est maintenant et avec tous ces travaux, avec tous ces développements, on pourrait croire la partie gagnée. La réhabilitation n'est plus, n'est pas, n'a en fait jamais été, n'aurait jamais dû être une alternative thérapeutique, mais un ensemble de domaines qu'il faut envisager ensemble et qui tous concourent pragmatiquement à l'amélioration de la santé psychique. Alors, je repose ma question, la partie est-elle gagnée ? Ce serait sans doute aller trop vite et je vais essayer de dire un peu à mon avis pourquoi il reste un énorme gap, un énorme espace, un trou entre ce qu'on peut concevoir aujourd'hui et ce qu'on réalise effectivement. et vous le savez. Mais hier, c'était pire et la réhabilitation a dû dans un premier temps faire tomber toute une série de préventions, d'idées reçues, d'habitudes, de prises en charge, au moins dans les discours tenus. Alors, je ne parle pas des pratiques parce que je pense qu'il faut aborder la question des pratiques avec beaucoup de modestie et beaucoup de conscience de la complexité des choses en ce qui concerne l'installation d'un certain type de pratiques. Dans le champ des pratiques, on se situe dans un espace sociétal, culturel, où les professionnels de la santé mentale, les institutions ne sont pas les seules à peser. Les usagers eux-mêmes, les aidants, les citoyens, la société, avec la place qu'elle assigne à la psychiatrie, ce qu'elle attend d'elle, le soulagement, l'oubli, le contrôle, le silence, la protection sont pour beaucoup dans son inertie, dans la difficulté qu'elle a à évoluer. C'est une autre dynamique. Elle n'est pas totalement déconnectée, mais c'est une autre dynamique qui est sans doute avec beaucoup plus d'inertie puisqu'elle fait appel aux représentations sociales, à l'évolution, on va dire, pour employer un grand mot, presque civilisationnelle. Qu'est-ce qu'on attend du regard on va dire clinique et donc de la prise de recul sur des comportements, comment la société joue avec le champ de la discipline psychiatrique pour remplir les fonctions qu'elle attendait. Donc, comme je le disais, je pense qu'il ne faut pas aborder la question des pratiques avec des idées trop simples. Il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas les progressistes et les conservateurs. Il y a aussi, quand on pratique la médecine psychiatrique, tout un cadre dans lequel on doit rester extrêmement pragmatique en pesant et en arbitrant ce qu'il y a de souhaitable et ce qu'il y a de possible. Alors, donc, je ne vais pas l'aborder sur le plan des pratiques, mais je ne ferai sans doute que la frôler, mais je m'en tiendrai à la place de la réhabilitation dans ce qu'on peut appeler l'arsenal thérapeutique, c'est des termes un peu guerriers qu'on emploie parfois en médecine, dans l'arsenal thérapeutique et dans la reconnaissance académique, la place qu'elle prend maintenant au fond en tant que mouvement qui a une légitimité pour exister, pour vivre, pour se développer. Je vous propose donc de scinder en deux mon propos en évoquant dans un premier temps l'émergence de la réhabilitation, ce qui s'est mis en place depuis une trentaine d'années, ce qui a incontestablement avancé et dans un second temps ce qui manque encore en nous demandant pourquoi on ne va pas plus vite et plus franchement dans cette approche. Je disais une trentaine d'années parce que c'est en 91, j'ai vérifié quand même, Si ma mémoire est bonne, qu'est paru en France l'ouvrage de Robert Paul Lieberman sur la réadaptation des malades psychiatriques. Je m'en souviens encore, je n'avais pas entendu parler de cette parution et tout d'un coup je passe chez Richer pour les angevins qui sont là ça vous dit quelque chose. et je tombe là-dessus. Cet ouvrage traite de la réadaptation des malades psychiatriques et en feuilletant ça traite vraiment de réhabilitation dans sa définition d'aujourd'hui. ça c'est la parution du bouquin mais en fait il est un peu difficile de donner une date précise puisqu'il y a eu des précurseurs et on peut dire par exemple que Philippe Pinel a été un précurseur et beaucoup d'autres ensuite on peut parler des Skiroles on peut parler de Leray plus tard Faleray et plus tard après la seconde guerre mondiale il y a eu un certain nombre d'auteurs Le Guillant Bonafé Domaison Doucinet qui est le fondateur des Croix-Marines Sivadon etc Ginette Amado non ? il me semble voilà ce furent des précurseurs comme la psychothérapie institutionnelle a également été pionnière mais on ne peut pas les rattacher réellement au courant de la réhabilitation parce qu'il leur manqua de pouvoir énoncer une logique un modèle on était dans l'assistance on était dans la bienfaisance l'écoute et au mieux la relation intersubjective que l'on tentait d'interpréter dans sa dimension transférentielle et ça je vais y revenir un petit peu et puis donc donc 91 Lieberman et puis donc début des années 90 le modèle c'est à dire la convergence de toute une série d'approches parce qu'il y avait déjà des petites briquettes qui se baladaient un peu avant 90 la convergence de toute une série d'approches dans un édifice global et intégré donc je vais parler du modèle qui va intégrer tout ça ce modèle pour aller vite c'est le modèle stress vulnérabilité auquel on peut ajouter troubles cognitifs et rétablissement c'est quoi ce modèle alors je vais essayer de tout dire en peu de mots ça fait dix lignes concentrez-vous mais j'espère ne pas trop dévier au fond de ce que nous nous représentons tous comme étant la grille de lecture dans laquelle on va intégrer l'ensemble des dimensions de la réhabilitation donc voilà le modèle les troubles cognitifs c'est à dire les troubles de la pensée les troubles de la manière dont fonctionne le cerveau constituent une fragilité susceptible de favoriser en cas de débordement des défenses une décompensation une perte de contact avec une certaine réalité cette décompensation peut être évitée ou minimisée si le contexte de la personne est aménagé pour diminuer le stress c'est à dire au fond le débordement des défenses si on permet à la personne de reconquérir des capacités d'y faire face et si on encourage son rétablissement son rétablissement lequel est son mouvement son combat naturel le moyen qu'elle se construit pour se ménager une vie satisfaisante et digne d'être vécue alors ceci pour aller très très vite l'échange des idées pour aboutir à ce modèle n'a pas été franco-français c'est aussi une des caractéristiques de la réhabilitation c'est que ça n'a pas été on va dire une sorte de microclimat dans un endroit autour d'une certaine conception des troubles mentaux et de la psychiatrie et des thérapeutiques ça a été un brassage des idées au niveau mondial avec un certain nombre d'approches convergentes alors en Amérique du Nord en Europe et il a été collectif donc comme je disais la caractéristique de la réhabilitation c'est que ce n'est pas un courant de pensée qui serait sorti comme il y en a eu d'autres avant dans l'histoire de la psychiatrie d'un auteur tout seul d'un cerveau génial qui aurait embrassé et construit tout un modèle explicatif des troubles et un modèle thérapeutique la caractéristique de la réhabilitation ça a été d'associer toute une série d'apports et de leur donner du sens dans l'utilisation du modèle dans la manipulation du modèle que je viens d'essayer de définir et c'est ce schéma explicatif qui a donné au début des années 90 une cohérence à l'ensemble il a permis de faire partager une grille de lecture accessible à tous les professionnels et c'est ça qu'on voit en ce moment qui se passe c'est que on se met à partager avec une grille de lecture qui est la même et qui va permettre à chacun de contribuer à sa place à la mise en oeuvre des parcours aidés par la réhabilitation mais vers le rétablissement plus tard et chez nous en France bon en 98 2000 je ne peux pas éviter d'évoquer ça il y a eu les congrès de réhab qui ont aussi constitué un point d'appui c'est un peu l'illustration de ce que je viens de vous dire c'est à dire que ça a été des endroits et ce sont des endroits où on se met à partager bon évidemment des tas d'initiatives et des tas de formules des tas d'outils des tas de programmes des tas d'approches différentes mais en les intégrant à une certaine place dans le modèle que je viens de définir donc ces congrès de réhab qui ont constitué un point d'appui un rendez-vous pour tous ceux qui se sont engagés dans le développement de ce courant et qui pragmatiquement partageaient ce modèle et ça ce fut un point important et mobilisateur parce que réhab à réhab on parlait la même langue on partageait les mêmes prérequis on sortait aussi des querelles de chapelle comme on disait je ne sais pas si vous vous souvenez on peut dire la psychiatrie des querelles de chapelle je ne sais pas si vous avez remarqué mais on parle beaucoup moins des querelles de chapelle parce qu'on commence à intégrer dans ce modèle je reviens un peu en arrière j'ai parlé de la relation intersubjective de sa dimension transférentielle un mot sur la psychanalyse qui était dans les années 60-70 le seul cadre théorique qui tenait encore debout la clinique classique renvoyait une image désespérément c'est comme ça c'est vraiment mon histoire personnelle de la réhabilitation mais cette clinique psychiatrique à cette époque-là c'était vraiment quelque chose qui renvoyait une sorte de représentation immobile, stérile il y avait d'un côté cette clinique-là où on observait et puis les médicaments et les médicaments de l'époque tout le monde les comprenait comme alors ça c'était avant les antipsychotiques de seconde génération comme des sédatifs souvent surdosés d'ailleurs ce qui n'arrangeait rien et donc transformant les personnes souffrant de troubles à qui on donnait ces médicaments en personnes très endormies très sédatées sans qu'on puisse donc mobiliser leur capacité de mise en mouvement et c'est une petite parenthèse mais on est beaucoup à penser que toutes les techniques et les programmes de réhabilitation ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui sans une alors je ne sais pas si c'est une révolution pharmacologique mais en tout cas un changement avec les antipsychotiques de seconde génération qui ont permis au fond qui ont permis à nouveau l'échange qui ont permis à nouveau l'éveil des personnes et leur ouverture tout à coup au monde et aux possibilités que le monde leur offrait de se réaliser dans la vie donc voilà la clinique bon alors j'ai l'air un peu sévère sur cette psychiatrie de ces années là mais c'est vrai que nos pratiques étaient à construire qu'il y avait très peu de psychiatres aussi il faut le dire très peu d'infirmiers en même temps on commençait à les recruter en nombre mais il y avait une surpopulation dans les asiles peu de moyens de suivi ambulatoire j'ai connu comme les collègues de ma génération l'installation des tout premiers hôpitaux de jour l'essentiel se passait dans les centres hospitaliers il y avait encore un grand mélange au niveau des pathologies accueillies entre les troubles du comportement par immaturité on avait beaucoup des tableaux cliniques comme ça la violence l'alcoolisme les pathologies de retard mental et puis donc les vrais entre guillemets malades psychiques donc il faut voir d'où on vient et pas trop vite critiquer le passé je vous assure qu'on faisait ce qu'on pouvait et il fallait bien essayer de se raccrocher à une explication pour entreprendre des actions thérapeutiques sinon il n'y avait plus qu'à contempler la clinique à essayer d'être savant on a eu une génération de psychiatres je vais peut-être un peu sévère là mais qui ont beaucoup investi la clinique l'investigation psychopathologique parce qu'au fond ils avaient peu de moyens thérapeutiques alors la psychanalyse donc a été aussi mise à l'épreuve dans ces situations il a bien fallu prendre acte de son impuissance on peut dire les choses comme ça dans les pathologies psychotiques j'insiste dans les pathologies psychotiques je ne parle pas de la portée de la psychanalyse et sur le plan culturel et sur le plan on va dire de de la dynamique subjective d'élucidation et voilà dans le cadre de 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 situations névrotiques alors mais en même temps on entendait le discours des patients on entendait des mots nous-mêmes on jouait avec ces mots mais en fait le malade ne jouait pas avec ces mots il n'y avait rien à comprendre dans le registre d'un sens caché Lacan l'avait d'ailleurs relevé mais en en tirant des conclusions un peu différentes et aujourd'hui on place cette ce point aveugle autour de la question du langage du côté des troubles cognitifs impuissance de la psychanalyse je disais mais le problème c'est que celle-ci nous avait donné une culture une culture d'écoute de bienveillance mais aussi une culture d'interprétation et c'est ce qui envoie ça envoyait le message suivant au patient finalement on l'écoutait d'une certaine façon sans répondre et on envoyait le message qu'on pourrait résumer ainsi il y a quelque chose dans ton discours que tu n'entends pas que tu dois relier à ta vie à ta subjectivité mais tu n'y as pas immédiatement accès il faut que tu travailles tu n'en es pas maître c'est dans ton inconscient moi le thérapeute j'en devine quelque chose mais je je ne te le dirai pas je le détiens en quelque sorte en tout cas j'en détiens quelques bribes c'est à toi de trouver sinon ça marche pas et en attendant tu restes à l'hôpital et tu ne fais rien il y avait encore une fois de mon point de vue quelque chose de confiscatoire pour le malade dans ce renvoi à une vérité cachée à des ressorts obscurs qui étaient comme une négation de sa capacité à agir pour se rétablir de son empowerment comme on dit maintenant d'un côté une posture contemplative avec la clinique classique type Henriette qui avait écrit avec Bernard et Brisset le livre définitif sur la psychiatrie et des médicaments plutôt grossiers on va dire les choses comme ça et de l'autre cette injonction à travailler sur soi comme une perspective suggérée d'un avenir plus clair mais sans cesse différé alors je caricature enfin à peine à peine mais alors là je vais aussi encore un petit peu un petit peu sévère mais c'est vrai que c'est une donnée factuelle que les durées de séjour hospitalier étaient très souvent les plus longues dans les services se référant explicitement à la psychanalyse alors c'est vrai que la réhabilitation a pu apparaître à ce moment là de l'histoire de notre système de soins comme une approche qui prenait le contre-pied de ces orientations il y avait quelque chose comme un yes you can dans son message on parlait de réadaptation on ne démissionnait pas on parlait d'apprentissage d'éducation thérapeutique de mise en situation d'efforts et de maîtrise de la symptomatologie la clé n'était plus dans les seules mains des soignants elle passait du côté des soignés pour peu qu'ils veuillent bien s'en saisir et c'est à ce moment là que la réhabilitation était attaquée ses opposants on peut dire que l'objectif de la réhabilitation était de fabriquer des personnes conformes à la société que les apprentissages ou réapprentissages pouvaient s'apparaisser à du dressage j'ai entendu ça qu'il s'agissait d'écraser la vie subjective et de nier toute singularité en ne respectant pas la personne en fait vous l'avez compris ce débat existe toujours il est plus feutré parce qu'on a sans doute été un peu au bout quand même mais on a réalisé qu'il n'y avait pas que d'un seul côté que l'on respectait le sujet mais c'est le débat entre l'éducatif et le subjectif entre ce qui doit s'exprimer librement et ce qui doit être appris c'est pas la psychiatrie toute seule comme discipline médicale qui était assez armée pour régler cette question philosophique intemporelle et fondamentale ce qui est étonnant c'est qu'on n'ait pas pu se dire plus tôt qu'il n'y avait pas forcément de contradiction que les deux registres devaient exister que ça fait partie de l'avis de toute personne que c'est peut-être une question de moment qu'on apprend à l'école par exemple ce qui n'empêche pas d'éprouver ce qu'on éprouve de ressentir ce qu'on ressent de dire ce qu'on pense la norme d'un côté et la singularité de l'autre sans cesse pardon sans que ce soit forcément aliénant l'éducatif n'est pas forcément aliénant alors ce débat a quand même été piégeant parce qu'il y avait les bons et les méchants et ça a parfois cristallisé des tensions un peu stériles vous remarquerez que ce débat est récurrent et qu'on le voit se tenir à nouveau avec l'intelligence artificielle et le transhumanisme c'est-à-dire est-ce qu'on va être dépossédé de notre humanité de notre subjectivité par quelque chose qui serait comme une intelligence supérieure très supérieure ultra supérieure et qui finirait par nous gouverner ou nous remplacer etc. Alors voilà la réhabilitation s'est progressivement implantée et on a vu converger les recherches sur la cognition et la remédiation l'autonomie la qualité de vie les thérapies cognitives ou comportementales et plus tard le rétablissement cette histoire ce fut celle des établissements de santé spécialement des établissements de santé mentale c'est-à-dire qu'elle est restée adressée aux soignants dans une logique soignante dans l'objectif d'une amélioration des symptômes et d'un meilleur état clinique ce qui ne résolvait pas forcément les problèmes des personnes en soins qui aspiraient elles à se réaliser dans une vie qu'elles pouvaient choisir mais concrètement laquelle et c'est là où la réhabilitation comme mouvement d'idées et de pratiques a dû intégrer davantage les problématiques des usagers et des familles et faire son apprentissage alors chacun s'entoure des logiques réglementaires juridiques de réponse aux besoins des personnes en situation qu'on découvrait de handicap en clair quelles réponses sociales et médico-sociales étaient-elles accessibles et adaptées et c'est là où j'entre dans ma deuxième partie parallèlement le mouvement des idées ne se cantonnait pas bien sûr aux professionnels de la santé mentale il irradiait la société en France comme à l'étranger d'ailleurs il y a eu les travaux de François Chapirot sur la question de la dépendance de Philippou d'Aloh-MS le rapport Charizard-Gouriau la montée en représentativité et en compétence de l'UNAFAM en France je ne vais pas tout citer mais je pointe ces repères juste pour vous dire que c'est dans les années 92 000 donc 10-15 ans après que se produisit une bascule des conceptions concernant le handicap ce n'était plus un attribut de la personne c'était une situation le handicap est un rapport au contexte social pas une atteinte pas une insuffisance de la personne alors vous savez ça je vais peut-être passer plus vite une loi dans notre pays qui portera cette bascule la loi du 11 février 2005 je ne vais pas en détailler les grandes mesures reconnaissance du handicap psychique instauration du projet de vie et ouverture d'un droit à compensation ça paraît beaucoup et favorable aux personnes en situation de handicap psychique mais en fait les personnes membres de l'UNAFAM dans la salle ne me contrediront pas les avancées sont surtout faciales et pas vraiment concrètes il reste beaucoup à faire pour répondre aux vrais besoins de compensation des usagers et ce sera mon premier point dans la rubrique ce qui doit encore avancer ce qui doit encore avancer vous savez que l'organe de décision pour les mesures d'accompagnement des personnes est la MDPH plus précisément la CDAPH dont les orientations sont préparées par une équipe pluridisciplinaire ces MDPH sont souveraines et indépendantes puisqu'il s'agit de rendre des avis engageant des fonds publics elles prennent leurs responsabilités elles sont comme une sorte d'instance juridictionnelle presque elles prennent leurs responsabilités et il ne peut pas y avoir d'autres façons de fonctionner mais alors il se peut qu'il existe des différences d'appréciation selon les lieux et même si les orientations générales des décisions des MDPH doivent être harmonisées en principe par une instance qui s'appelle la CNSA Caisse Nationale de la Solidarité pour l'Autonomie car le problème est que les critères permettant l'attribution des prestations ne sont absolument pas adaptés aux problèmes rencontrés par les personnes en situation de handicap psychique on constate on constate on constate aujourd'hui de graves carences quant à l'égalité d'accès au droit lié à plusieurs facteurs dont le moindre n'est pas la difficulté à décrire le handicap psychique à le quantifier et à prédire le besoin de compensation au quotidien alors ça devrait être le rôle des praticiens mais il y a un travail qui n'a pas encore été fait qui est de développer toute une clinique des outils de description du handicap psychique qui est une clinique tout autant sociale parce que c'est une clinique des conséquences et non pas une clinique des causes ou une clinique de l'état symptomatique de la personne qui est tout autant sociale et relationnelle que symptomatique au sens de la psychiatrie qui porte par exemple sur l'adaptation sur la gestion des émotions sur la disponibilité psychique sur la participation aux dynamiques collectives bref toutes les conséquences concrètes des troubles de la cognition sociale mais traduit en termes d'incapacité dans la vie quotidienne il y a aussi un problème spécifique au handicap psychique qui est de se présenter comme variable variable dans son expression comportementale tant pour les besoins relatifs au logement et à la vie quotidienne au champ relationnel que pour l'accès à l'emploi sur quel socle peut-on tabler ça y est je me fais reprendre je pense qu'on va y arriver sur quel socle peut-on tabler au quotidien avec une personne sur lesquelles de ces capacités peut-on se fier question difficile parce qu'on voit bien que la réponse va être très dépendante des circonstances et de la relation comment doit être aidé une personne en situation de handicap psychique la réponse ne peut pas être mécanique elle rejoint les questions relatives à la mesure de la motivation par exemple de l'employabilité de la maîtrise des émotions et surtout de sa situation par rapport au processus de rétablissement il y a des travaux très intéressants qui se tiennent avec la CNSA aujourd'hui pour systématiser le recueil des signes les plus significatifs et les conséquences les plus importantes qui permettront de mieux illustrer tant pour le clinicien qui les recherchera que pour les évaluateurs de l'équipe pluridisciplinaire et sans doute qu'ils leur parleront mieux mais donc cet enrichissement en quelque sorte des capacités de description des difficultés de la personne est encore pour beaucoup à venir même s'il y a déjà des outils qui existent et je pense que dans les deux ans qui vont venir on va certainement beaucoup avancer de ce côté là juste à titre d'exemple la question de la PCH donc prestation de compensation du handicap il y a sur ce plan là 12 ou 13 critères pour l'obtenir et seuls deux de ces critères peuvent être identifiés et utilisés pour pouvoir dire que la personne a besoin de cette PCH il faut donc qu'il y ait deux problèmes qu'on doit en plus définir comme majeurs pour cette personne pour que ces ces personnes puissent être éligibles et en pratique il y a 99% des personnes qui ne sont pas éligibles selon les critères actuels des MDPH à la PCH et puis il y a la question du projet de vie qui doit être formulé et qui est souvent très difficile à faire aboutir pour la personne au moment du dépôt de dossier la plupart du temps le projet de vie il est formulé à la fin du parcours il n'est pas formulé au début du parcours et là on arrive à un point qui constitue le noyau de la difficulté et qui attrait directement au thème de notre journée c'est une question qui peut avancer qui doit avancer parce qu'aujourd'hui l'accès donc au dispositif d'aide de compensation et d'accompagnement est très aujourd'hui très difficile et très restreint et donc c'est une question qui doit forcément trouver un aboutissement alors c'est une question qui relève de l'égalité ou de l'équité notez nulle part dans le monde la réponse aux besoins de compensation et d'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique nulle part est équitable mais il y a des pays qui se sont attachés beaucoup plus résolument à faire évoluer la question de cette équité je ne l'ai pas rappelé parce que ça va tellement de soi mais à quoi sert d'être en meilleur état de santé psychique avec les soins de réhabilitation si ce n'est pas pour avoir une vie meilleure la question centrale c'est celle-là c'est les soins le rétablissement et l'inclusion sociale mais une vie meilleure il faut donc tout autant veiller à ce que les personnes trouvent les voies concrètes pour une vie meilleure pour leur vie meilleure qu'à ce qu'ils bénéficient des soins qui les armeront pour cela le parcours auquel nous pouvons aider les personnes à accéder c'est en fait une dynamique une contribution plurielle concomitante articulée entre des soins de réhabilitation adaptée indispensable qui leur donne des perspectives vous vous souvenez des paroles de Patricia Digan un avenir est possible un avenir est possible ah et un accompagnement concret pour avancer dans l'intégration sociale un logement un rôle professionnel une formation finit la solitude des amis une bonne entente avec les proches un sens à la vie et je soutiens et c'est encore une dimension qui devrait avancer que les soins de réhabilitation et les mesures d'accompagnement doivent être envisagés ensemble il ne faut pas attendre que les soins soient finis pour commencer à se préoccuper de l'inclusion parce que l'accompagnement et les effets de l'accompagnement les effets inclusifs de l'accompagnement vont contribuer puissamment aux soins l'accompagnement donne du crédit aux soins il signifie dans le concret que les choses avancent en pratique nous avons besoin donc de case managers dans nos équipes de soins et le soin doit se faire aussi dans les lieux avec les professionnels de l'accompagnement et j'en viens à ma difficulté ma question qui a trait à la place qu'on donne à la dynamique du rétablissement ce dernier est d'abord porté par la personne c'est son rétablissement c'est sa dynamique c'est son cheminement c'est sa réussite mais attention il ne faut pas que ça devienne une injonction il ne faut pas non plus que les évaluateurs du handicap psychique les cliniciens ou la MDPH minimisent par principe la situation de handicap en comptant sur leur établissement ou pire en transformant le regard clinique en regard moral dans le genre il ne fait pas ça mais bon il pourrait il n'a qu'à se rétablir les pathologies psychiques je ne vais pas vous l'apprendre ne sont pas simples j'énonce une évidence le rétablissement doit être soutenu encouragé on doit se souvenir des formules de Patricia Digan de l'importance de la bonne rencontre de l'échange de la bienveillance de l'espoir d'un sens à la vie le rétablissement ça s'encourage mais ce n'est pas sûr que ça se commande et on revient à la question de la subjectivité à la posture subjective comme disent les psychanalystes alors voilà le bout de ma petite promenade dans l'histoire de la réhabilitation ce profil c'est une histoire qui est loin d'être finie comme vous le voyez quelques mots encore je vais essayer d'abréger sur quelques sujets je veux au moins que vous les ayez lus paradoxe du rétablissement je viens d'en parler juste pour vraiment les évoquer parce que c'est des points importants je ne vais pas parler de l'accession aux soins de réhabilitation dans les établissements de santé j'ai parlé de la place de réhabilitation dans la conception qu'on peut avoir aujourd'hui alors j'ai essayé d'éviter ce terme depuis le début de cette intervention mais j'en trouve pas là instantanément un autre dans le cours de la prise en charge voilà donc la publication de Julien Dubreuc montre que ça avance un peu mais trop peu donc on va vraiment compter sur le coût d'accélérateur qui est donné aujourd'hui par les pouvoirs publics et qui sera donné par l'ARS pour vraiment développer les soins de réhabilitation il faut vraiment que ça soit accessible partout je n'ai pas parlé des modifications d'organisation qui découleront de cette montée en charge et en compétence des équipes de soins elles peuvent être structurantes bien sûr elles se développeront dans l'intersectorialité souvent mais pas seulement il y a beaucoup d'actions de réhabilitation qui vont trouver leur mise en oeuvre dans le secteur avec les acteurs du secteur et vous pressentez qu'il n'est pas si facile de construire des pratiques orientées rétablissement qui supposent un changement de culture qui doit induire un changement de posture des professionnels médicaux et paramédicaux dans le secteur et sans doute d'abord dans le secteur je n'ai pas parlé des infirmiers et infirmières qui sont pour moi les personnes les plus proches les agents les plus directs de la réhabilitation je vais passer je n'ai pas parlé de la société et de la déstigmatisation j'ai parlé de l'aspect réglementaire mais il faudra aussi se pencher sur le niveau d'équipement médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap psychique il y a des régions où il y a une offre suffisante et tu m'as dit hier soir Isabelle qu'à Paris ça allait en gros chez nous dans notre région pour proposer des solutions spécifiques d'accompagnement on est davantage dans la difficulté même si ça existe bien sûr il y a eu des initiatives je n'ai pas parlé de la déstigmatisation en fait plus banalement du regard de la société sur les personnes qui vivent avec des troubles psychiques alors là c'est un vaste sujet avec la question du logement la question de l'emploi la question de la vie quotidienne relationnelle donc beaucoup reste à faire on sent que ça avance c'est le champ de la psychiatrie communautaire des j'aime de la paire et danse c'est aussi le champ médiatique celui des idées reçues mais aussi celui de la transparence de la vérité qui finit toujours par apparaître du fond de son puits paraît-il il y a beaucoup de gens bienveillants mais le monde ne peut pas garantir de l'être toujours je ne vais pas vous faire une révélation ce matin l'intolérance le racisme le mépris l'incompréhension hélas ça existe et sans doute aussi c'est sans doute aussi pourquoi il faut qu'on reste militant il y a du boulot merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle moi je vais peut-être ouvrir avec deux points que j'avais envie de soulever le premier c'est un point sur lequel tu en as parlé mais tu n'as peut-être pas trop insisté moi je crois que c'est fondamental pour expliquer la dynamique la formidable dynamique qui s'est emparée du courant de la réhabilitation c'est à la fois l'appui l'assise qu'elle a trouvé au niveau des neurosciences et qu'elle a trouvé également au niveau des thérapies comportementales et ça c'est assez unique c'est à dire qu'on ne peut pas je pense en tout cas la manière dont certains ont adhéré au courant de la réhabilitation notamment pour avoir vécu ces moments ce qui a été le cas de Nicolas Franck et de moi même quand on en a parlé ce qui nous a animé au départ c'est les neurosciences et le fait qu'on pouvait avoir en même temps un courant qui permettait de réfléchir à des principes thérapeutiques et de prise en charge et à des paramètres aussi aussi rigoureux que des modèles de neuropsychologie des temps de réaction et peut-être que Marion réagit de la même manière puisqu'on a travaillé ensemble donc c'est particulièrement confortable parce que dans l'histoire de la psychiatrie chacun avait beau jeu de discuter la théorie de l'un ou la théorie de l'autre parce que il y en avait un qui était trop dans la dopamine la sérotonine et les schémas qui du coup faisaient défaut régulièrement ou inversement dans la psychanalyse ou les courants d'idées là on a des modèles qui peuvent finalement être consensuels et dans lesquels chacun peut se retrouver le deuxième point c'est tu parlais de ce qui reste à faire et je pensais à des grands domaines qui ont été à peine esquissés et qui me semblent très importants comme par exemple tout ce qui est la sphère de la déficience intellectuelle et ça je pense que ça va être un de nos challenges à venir oui je sais pas si je réponds mais d'abord deux choses effectivement sur le plan de l'adhésion intellectuelle et scientifique au courant de réhabilitation les neurosciences ont été décisives et puis mais alors j'en ai parlé dans le modèle dans ce que j'ai appelé le modèle qui part à partir des troubles cognitifs et tu vois combien mais alors là du coup c'est parce que c'est mon histoire personnelle de la réhabilitation là où comment j'y suis arrivé moi c'est différent de la manière donc comment toi tu y es arrivé mais enfin voilà on s'est rejoint voilà c'est ça c'est ça qui s'est passé en fait mais c'est que je pourrais le présenter la question des troubles cognitifs comme le primum movens de 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 la pathologie moi j'ai un tout petit recul par rapport à ça j'ai un recul par rapport aux neurosciences et j'ai un tout petit recul par rapport aux troubles cognitifs sauf que c'est mesurable et sauf qu'on peut décrire des choses et que c'est mesurable après au niveau des causes tout ça voilà c'est pour moi je suis peut-être un petit peu plus pas sceptique mais juste un peu plus à distance par rapport à ça et voilà c'est moi madame Pinet oui oui je voulais revenir je voulais revenir sur la notion de rétablissement je vais y revenir parce qu'elle est très on en avait déjà entendu très mal comprise par un certain nombre de personnes et en particulier par les financeurs voire les CDA des MDPH comme tu l'as bien dit le rétablissement c'est un cheminement totalement personnel c'est pas un concept c'est pas quelque chose qu'on qu'on érige comme comme quelque chose qui est à atteindre et point à la ligne non le rétablissement c'est un un cheminement totalement personnel qui consiste à aller vers le mieux vers une vie plus acceptable éventuellement une vie heureuse une vie plus complète en arrivant à vivre avec ces déficiences et ces déficiences je recherche le mot ces incapacités fonctionnelles que l'on gardera en partie autrement dit en en se créant une vie appréciable avec son handicap or nous savons que pour un grand nombre de de financeurs qui ne sont pas des professionnels vraiment du handicap ou du handicap psychique pour eux leur établissement veut dire guérison veut dire être capable de vivre normalement et à partir de là on supprime toute aide voire toute allocation donc c'est un c'est un mot qu'il faut utiliser avec beaucoup de prudence il n'est qu'un cheminement et que le résultat de la personne voilà mais écrit voilà on n'écrit pas quelqu'un va vers le rétablissement et rétablit je me suis fait comprendre totalement d'accord voilà juste un petit point le positif de grand espoir l'UNAFAM mène un très très gros combat en ce moment pour que cette PCH devienne nous avons bon espoir d'y arriver bon mais c'est pas fait dans les mois qui viennent non mais on va tous travailler ensemble pour que effectivement cette bascule du côté d'une PCH avec des critères adaptés pour les personnes en situation de handicap psychique puissent advenir je crois qu'il y a des mains dans le fond Patrick Stern de Sapsaprepsi j'avais une question en fait par rapport à la mise en place du support du centre support vous parlez d'inclusion du corps médical et médico-social je voudrais savoir quelle est la place donnée aux médecins généralistes en fait parce que moi je me retrouve très concrètement à faire de la pub pour l'ETP pour les addictions par exemple auprès d'un généraliste alors qu'il est jeune et qu'il n'est pas au courant de l'existence de telle structure donc je trouve ça dommage alors je ne sais pas Jean-Paul Boulay ou Marion pourrait répondre en gros l'accessibilité à des réponses en termes de programmes d'outils de réhabilitation psychosociale d'évaluation du handicap psychique ça va se passer au niveau de ce qu'on appelle les centres de proximité ça ne va pas être au niveau des centres supports qui sont nécessairement régionaux qui vont avoir une vocation on va dire plus de diffusion de formation de recherche et d'animation de réseau donc pour le moment l'étage du centre support est en train de se mettre en place il faut que très prochainement mais dans tous les établissements ça a phosphore dur autour de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de centres de proximité pour délivrer des soins de réhabilitation manifestez-vous si vous voulez poser des questions parce que comme on vous voit à contre-jour il faut vraiment faire des non bon personne très bien donc Isabelle je te passe la parole on switch nos positions et puis à toi bien bonjour à tous je voudrais en premier lieu remercier Denis pour m'avoir invité pour ces journées et je suis ravie d'être parmi vous ce d'autant que je connais beaucoup de personnes de la région Marion Denis donc je me sens totalement en confiance on va dire et donc je vais vous présenter j'ai repris le titre que m'a donné Denis et qui m'a posé un certain nombre de questions à savoir les registres de la réhabilitation psychosociale et les exemples que nous avons déployés en Ile-de-France alors bon voici ma diapo de conflit d'intérêt donc les registres de la réhabilitation psychosociale de quoi on parle alors on a Denis en a parlé la réhabilitation psychosociale s'articule autour de la notion de parcours et ça c'est très important et comme l'a dit Denis le rétablissement doit être le phare qui guide nos prises en charge et la notion de parcours doit être centrée sur le patient lui-même et ça aussi c'est fondamental ça ne doit ni être centré sur une unité de soins ou sur des plannings à l'année et si je dis ça c'est parce que on voit encore trop souvent des structures comme des hôpitaux de jour ou qui quand arrive la rentrée remplissent des plannings et se demandent qui ils vont mettre dans quelle activité et ça ne peut pas marcher comme ça on doit travailler à partir de la singularité de la personne elle-même et donc à quoi peut faire appel dans ce contexte la notion de registre et c'est vrai que ça ça m'a vraiment posé problème ce mot et du coup la représentation pour moi qui vient à l'esprit c'est un instrument de musique qui est l'orgue et la définition des registres avec l'orgue c'est l'ensemble des jeux que choisit l'organiste en fonction du morceau qu'il veut interpréter et donc ça ça m'a parlé un peu plus dans le contexte de la réhabilitation alors quels sont ces différents registres finalement on a trois grands cadres qui sont la co-construction d'un parcours professionnel la co-construction d'un accès à l'autonomie y compris l'autonomie sociale et puis la co-construction dans la réalisation de soi et ça c'est une singularité typiquement française pour en avoir discuté avec des anglo-saxons la réalisation de soi pour eux c'est le parcours professionnel donc il a fallu il y a quelques années de ça il y a une dizaine d'années reprendre toute la littérature anglo-saxonne et la repenser dans nos modèles français et trouver des équivalents et c'est comme ça que moi j'ai imaginé que l'équivalent pouvait être la réalisation de soi pour qu'on puisse s'y retrouver nous aussi dans les données que nous fournissait la littérature anglo-saxonne et donc dans ces trois grands cadres les projets sont personnalisés et les parcours doivent être singuliers et doivent mener au ressenti d'un rétablissement tout comme il a été dit tout à l'heure à savoir que c'est la personne qui peut penser être rétablie ou pas alors il y a une étude qui a été faite qui était une enquête pour savoir ce que souhaitaient les patients une fois la phase aiguë passée qu'est-ce qui peut faciliter l'engagement et quel type de programme pour ça donc ce qui a été retrouvé c'était cibler l'empowerment et la réalisation de soi faire de l'exercice favoriser la socialisation impulser de la motivation et aider à planifier des actions et avoir l'accès aux dispositifs pour s'intégrer donc vous voyez on est au coeur de la question alors comment faciliter l'empowerment finalement il faut imaginer un système intégratif de thérapie avec des parcours à construire et ces parcours doivent être singuliers pour chacun avec un patient qui doit être traité de manière optimale et stabilisé ça j'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur cette notion et un ensemble de thérapies psychosociales qui doivent être à notre disposition ce qui ne veut pas dire qu'on doit avoir tout dans une même équipe il faut avoir un réseau accessible autour de nous avec l'accès à la psychoéducation l'accès aux thérapies comportementales aux entretiens motivationnels quand il y a des difficultés à prendre conscience de ses propres troubles ou également quand il y a des problèmes addictifs par exemple la question des habiletés sociales la question du logement inclusif qui est très importante également la sphère de l'activité physique adaptée le coaching et le soutien à l'emploi la remédiation cognitive et la prise en charge familiale alors quand on voit tout ce réseau qui doit être disponible là aussi ça peut donner le vertige mais ce qu'il faut se dire c'est que d'emblée ce qui est important c'est que dès le départ et dès le premier accès aux soins il y a des choses qui doivent être travaillées et ça c'est le travail du secteur et je dirais que d'emblée on doit se saisir dans un service qui est dans la proximité des dimensions qui sont en rouge l'ETP donc l'éducation thérapeutique les thérapies comportementales également une fois la phase aiguë passée s'il y a une problématique de gestion du stress etc il faut penser à l'installer et voir comment c'est possible les entretiens motivationnels l'habitat inclusif oui quand on a des difficultés sociales et ça se fait pas de suite donc il faut très vite mettre ça en place l'abord corporel ça ça devrait exister maintenant partout l'activité physique qu'elle soit adaptée ou pas et puis le travail avec les aidants ça aussi ça doit démarrer d'emblée et donc là on voit tout de suite à quel point on a besoin de travailler dans la proximité d'emblée quand on doit imaginer un parcours vers le rétablissement parce que si on ne commence pas par ces dimensions là et bien on ne va pas pouvoir réfléchir de manière aussi confortable avec le patient avec sa famille à comment construire ce parcours alors en phase précoce pour le jeune adulte il y a encore plus de dimensions qui doivent être abordées et par exemple l'accès aux loisirs l'accès à la culture la question de la sexualité la question de la justice éventuellement la question des études la question encore plus aiguë des consommations et tout cela on doit se poser ces questions et les réponses qu'on va y apporter vont finalement nous permettre de travailler avec la personne et de tomber d'accord sur le parcours à créer alors je vous ai quand même mis les dimensions qui sont les plus importantes actuellement là on parle on va aborder un peu la psychoéducation l'éducation pour la santé donc ça vise à rendre les personnes et les groupes aptes à adopter les modes de vie les plus favorables possibles à leur santé et c'est un des moyens d'intervention de la promotion de la santé donc c'est la définition de l'OMS ça rentre dans l'article 84 de la loi HPST du 21 juillet 2009 ça s'inscrit dans le parcours de soins du patient l'objectif étant de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion au traitement et en améliorant sa qualité de vie l'ETP doit aussi inclure les aidants et ça aussi c'est extrêmement important plusieurs programmes existent pour les familles parmi les plus connus le programme pro famille et les méta-analyses montrent une efficacité sur la réduction des rechutes et des hospitalisations avec un effet modéré sur le fonctionnement social et la qualité de vie et un faible niveau de preuve finalement sur le fonctionnement social pour la personne elle-même mais un effet beaucoup plus net au niveau des familles pour améliorer le fonctionnement familial le niveau émotionnel et diminuer la charge éprouvée avec le fait que d'après les données les plus récentes qu'il y a au niveau du réseau pro famille ça diminuerait de 50% la mortalité par suicide pour les patients donc c'est absolument énorme c'est considérable avec également une efficacité sur le taux de rechute à un an ça varie de manière très significative vous voyez ça passe de 58% avec une prise en charge classique à 6 à 12% avec une prise en charge psychoéducative de la famille à deux ans pareil il y a des effets qui est très important et un taux de rechute qui est divisé par deux les années suivantes quand la charge psychoéducative est proposée aux familles donc ça continue après plusieurs années et c'est d'amplitude équivalente à un traitement en tout cas un effet thérapeutique avec une rentabilité économique qui est maximale puisque ce sont les familles qui deviennent après des acteurs et qui vont même aider qui vont être dans la paire-aidance pour d'autres familles l'entretien motivationnel donc ça va provoquer une aide au changement dans la mesure où ça va permettre d'aborder les motivations d'un individu et donc la bonne question à se poser ne va pas être pourquoi cette personne n'est-elle pas motivée mais plutôt pourquoi cette personne pourrait-elle être motivée donc là aussi on va changer de positionnement et ça va permettre d'explorer ce que la personne souhaite pour elle plutôt que de s'acharner sur la raison qu'oppose une personne à un changement particulier et ça le changement de comportement va se produire lorsqu'un individu aura perçu que ça représente un bon moyen pour lui pour atteindre ou préserver quelque chose qui a vraiment de la valeur j'ai un souci avec ce micro qui tombe régulièrement je vais finir par le prendre donc on fait émerger un discours de changement plus la personne va exprimer un désir de changement plus il y aura de chances que le changement se réalise et ça va l'ambivalence naît plutôt de la divergence entre la réalité actuelle et l'avenir espéré donc le défi va résider dans le fait d'accroître puis de résoudre l'ambivalence en faisant émerger cette divergence et en explorant les valeurs et les préoccupations du sujet lui-même ça va être un discours qui va renvoyer aux inconvénients du statu quo aux avantages du changement à l'optimisme appliqué au changement et à l'intention de changer alors ensuite l'entraînement aux habiletés sociales ce sont les capacités qui vont nous permettre de percevoir de comprendre les messages communiqués par les autres et d'émettre une réponse adaptée par des moyens verbaux et non verbaux et ça prend toute son importance dans une pathologie comme l'autisme par exemple alors pourquoi dans l'autisme parce qu'il y a dans l'autisme un déficit dans une fonction de cognition sociale qu'on appelle la théorie de l'esprit c'est à dire la capacité à comprendre les intentions de l'autre et à décrypter ses propres intentions et émotions un déficit un déficit aussi pour la reconnaissance des émotions dans l'imitation dans la lecture du regard dans les fonctions exécutives et même dans la compréhension des codes sociaux donc vous avez là toute une série de difficultés qui font que les habiletés sociales sont très importantes dans l'autisme mais aussi dans la schizophrénie et donc les conséquences sociales dans l'autisme c'est un rejet et une exclusion qui ont une influence sur l'estime de soi et l'équilibre psychologique et qui augmentent le risque d'apparition des troubles anxieux et dépressifs et ces difficultés d'habileté sociale deviennent le premier obstacle à l'insertion sociale et professionnelle donc c'est tout le courant d'entraînement aux habiletés sociales est issu des travaux de l'apprentissage social de Bandura qui visent à enseigner les habiletés interpersonnelles et il a été montré que lorsque on prenait un groupe et qu'on faisait de l'entraînement aux compétences sociales et par rapport à la thérapie occupationnelle chez des personnes avec schizophrénie on avait une amélioration de la qualité de vie et du traitement cognitif de l'information émotionnelle dans le groupe entraîné aux habiletés sociales dans les études françaises on a montré qu'il y avait également des données très positives aussi bien pour les enfants que pour les adultes dans le domaine de l'autisme avec des ateliers qui pouvaient apporter des changements dans le repérage des indices relationnels et sociaux et qui en plus ces apports se transfèrent énormément en vie quotidienne alors maintenant la remédiation cognitive la manière dont nous en tout cas on l'applique dans notre centre on essaie d'avoir des programmes adaptés au profil de chacun alors en fait nous avons des méthodes qui sont véritablement personnalisées et on veille au maximum à ce que ces parcours soient complètement singuliers alors l'autre dimension qui est une obsession finalement aussi dans notre équipe c'est comment transférer tout cela au quotidien on a des programmes pour les patients plutôt institutionnalisés comme l'IPT que vous connaissez qui est un programme ancien mais aussi comme le jeu Maturin j'espère qu'on va pouvoir le diffuser rapidement qui est une ville virtuelle dans laquelle les patients qui ont comme ça une institutionnalisation qu'avant on disait être des patients un peu plus chroniques qui fréquentent des hôpitaux de jour ou des institutions comme ça de manière assez régulière et bien quand ils ont des difficultés d'autonomie au quotidien on essaie d'améliorer leur capacité à planifier dans une ville virtuelle avec un appartement virtuel avec un supermarché virtuel des boutiques virtuelles et ils font ça en groupe en s'entraidant les uns les autres en fournissant des stratégies et donc je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'intelligence artificielle ce qui a été très important dans le travail autour du jeu Maturin c'était de combiner la thérapie classique la vision classique du travail de secteur au domicile des patients avec un jeu en réalité virtuelle et ce que nous ouvrait les horizons des mondes virtuels et actuellement on est en train de valider le jeu Maturin auprès de patients avec schizophrénie stabilisée j'espère qu'on va très vite y arriver pour après diffuser le jeu on a également donc un programme papier crayon que vous devez connaître aussi qui est la CRT que nous nous réservons maintenant pour des personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés cognitives ou avec déficience intellectuelle légère parce que là aussi on a besoin d'outils pour ces patients RECOS nous le réservons donc c'est un programme mixte papier crayon et ordinateur et on le réserve aux personnes qui sont soit très désorganisées soit qui refusent les groupes là pour la majorité des patients nous avons des groupes NIR et on les met dans des groupes de 6 à 8 personnes dans cette méthode qui a le mérite d'avoir à la fois une phase d'exercice neuropsychologique avec des ordinateurs pour chacun des petits ordinateurs portables et les patients se mettent par binôme dans un principe plutôt Montessori où ils s'entraident les uns les autres ensuite ils partagent les stratégies autour des exercices qu'ils ont réalisés et puis après on a 30 minutes de groupe façon thérapie comportementale autour du transfert en vie quotidienne et cette méthode est très très appréciée des patients et puis ça permet du coup de prendre beaucoup plus de patients ça permet aussi d'aborder avec des méthodes beaucoup plus appréciées des jeunes la remédiation cognitive et nous travaillons à rendre cette méthode avec des objectifs personnalisés et singuliers donc on est en train de tester une série de procédures qu'on a ajoutées pour singulariser garder l'aspect singulier dans une méthode de groupe enfin au sein du Céjade donc l'équipe de Mario Dielkrebs dans la détection précoce on est en train ensemble de travailler sur un entraînement cognitif sur tablette pour des personnes premier épisode où ayant étant en ultra haut risque de développer une transition psychotique avec ces tablettes et deux ou trois séances de présentiel avec une neuropsychologue qui va travailler avec eux l'importance du stress l'importance le recours aux toxiques et le lien entre les fonctions cognitives et la vie quotidienne pareil pour la cognition sociale on a aussi des méthodes individuelles comme Gaia pour la reconnaissance des émotions faciales le programme RC2S qui est aussi en individuel qu'on est en train de valider pour les interactions sociales complexes et puis en groupe il y a le programme SCIT pour travailler les biais d'attribution c'est à dire tout ce qui est biais interprétatifs sauts conclusions hâtifs éventuellement sentiments persécutifs ou sentiments de mésestime de soi et on a comme ça on prend des groupes de 8 à 10 personnes et on est en train aussi de travailler sur une méthode SCIT pour des personnes qui ont ce qu'on appelle hypotomes c'est à dire une difficulté à avoir à faire des inférences en théorie de l'esprit donc on travaille beaucoup avec des personnes avec autisme sur ce type de méthode donc vous voyez là aussi pour la cognition sociale on a également des parcours singuliers que l'on peut proposer aux patients la plupart de ces méthodes ont été développées par l'équipe de Lyon donc l'équipe de Nicolas Franck et on les valide ensemble alors il ne faut pas oublier dans tout ça l'enfant l'enfant bénéficie aussi donc ce n'est pas nous qui nous en occupons mais au C3RP on a une unité enfant et il y a des méthodes pour les enfants là je vous présente deux méthodes Cognitus et moi qui est en train d'être validé autour de Caroline demi avec un certain nombre de centres qui propose en fait un système mixte ordinateur et papier crayon et qui se travaille dans la déficience intellectuelle légère chez l'enfant et qui axe sur toutes les choses sur le domaine attentionnel visio-spatial et la collision sociale avec le petit personnage Cognitus qui accompagne l'enfant sur l'ordinateur et puis l'équipe tunisienne la plateforme de réhabilitation qui existe en Tunisie autour du professeur Asma Boudin a pris la CRT fort longtemps et on a fait une version enfant qui a été validée et qui a été approuvée par Tilly Wikes et ça a été validé dans l'autisme de haut niveau dans le déficit attentionnel et c'est en cours de validation dans les troubles le 10 et donc ils vont venir à partir de maintenant une fois par an pour former les équipes qui le souhaitent à la méthode CRT enfants et comment on travaille avec les enfants autour de cette méthode alors on va continuer notre panorama avec le soutien à l'emploi donc la dimension du travail est importante ça contribue à la déstigmatisation ça offre l'opportunité d'une reconnaissance sociale et du sentiment d'appartenance à un collectif l'exercice professionnel contribue au sentiment d'efficacité et ça augmente la confiance en soi ça contribue au rétablissement et il y a une étude qui montre que la réadaptation professionnelle conduit à une meilleure acceptation de la maladie et une meilleure adhésion au traitement alors les approches nord-américaines ont beaucoup mis en avant tout ce qui était technique de vocational counseling pour définir des besoins formuler des plans de réadaptation développer les habiletés liées au travail avec des jeux de rôle et des renforcements sociaux et cet axe insiste sur les phases préparatoires au travail il faut savoir qu'il existe il existait également tout ce qui était des substituts à l'emploi et des ateliers protégés mais qui génèrent des tâches répétitives et à salaire faible mais qui ont toujours le mérite d'exister et c'est quand même très important ça reste très important dans notre dispositif à nous en tout cas et également vous avez des initiatives intermédiaires comme par exemple le clubhouse alors je ne sais pas si à Angers il va bientôt y avoir un clubhouse à Nantes et au Québec il existe toute une série d'entreprises sociales qui proposent des petits boulots qui permettent aussi une aide pour s'insérer dans le travail alors comment on peut aider positivement à l'insertion en agissant sur les déterminants personnels donc qui favorisent le retour et le maintien à l'emploi avec le modèle place and train pour préparer l'insertion côté entreprise et côté travailleur entraîner la personne pour potentialiser les points forts et réduire les faiblesses avec nos interventions psychosociales notre parcours y doit mener bien sûr à l'emploi et trouver en même temps des accommodements raisonnables en entreprise avec le fait que tout cela est un choix sociétal et on a en cela la loi du 8 août 2016 qui nous aide puisque c'est le dispositif d'emploi accompagné pour les personnes avec handicap alors actuellement on a les modèles du support de l'employment pour offrir une aide individualisée pour obtenir et conserver un emploi régulier avec également le modèle IPS qui est apparu et qui est très important pour guider tous nos plans d'emploi accompagnés les principes du modèle IPS je vous les rappelle l'emploi en milieu ordinaire compétitif recherche rapide d'emploi sans retarder cette recherche l'intégration du spécialiste en emploi au sein de l'équipe clinique la prise en compte de la préférence de l'usager l'évaluation globale et continue de l'usager le soutien de durée indéfinie la recommandation d'une politique d'exclusion zéro tout le monde peut avoir accès à ce modèle mais on exclut quand même les retards mentaux et les handicaps physiques majeurs et le travail d'ajustement du poste de l'usager à l'entreprise et de l'entreprise à l'usager et là aussi c'est très important et ça met en exergue le rôle du job coach qui devient un nouveau métier très important dans notre dispositif non pas de soin parce que le job coach il est dans le monde de l'entreprise mais c'est un interlocuteur qui doit être fondamental pour nous avec des effets notables et positifs et je pense que cet après-midi on va en parler mais là je vous parle des études anglo-saxonnes qui montrent une supériorité pour trouver un emploi compétitif en soutien à l'emploi pour les sujets par rapport à ceux qui n'ont pas été dans ce dispositif donc 34% versus 12% à 12 mois et avec une méta-analyse qui est très importante de Bont qui montre un taux d'insertion moyen de 60% sur 18 mois versus 23% dans les autres méthodes d'accompagnement avec des chiffres qui ont été confirmés ensuite avec en même temps quand il y a des techniques de soutien à l'emploi beaucoup plus d'heures travaillées un salaire meilleur parce qu'on est aux Etats-Unis donc le salaire ça compte et un maintien dans l'emploi après 12 mois qui est beaucoup plus important également donc l'habitat inclusif c'est évident ça suppose un réseau bien structuré et coordonné en France on a été en retard mais on a déployé le dispositif d'un chez-soi d'un bord qui est un dispositif assez impressionnant quand on voit les résultats qu'ils obtiennent dans certains Etats américains où ils ont vraiment déployé ça comme à New York on a quand même d'autres solutions qui sont très importantes les foyers de post-cure les appartements associatifs le travail avec les bailleurs sociaux les conseils locaux de santé mentale qui nous aident également les liens avec les structures associatives les SAMSA et les SAVS pour gagner en autonomie qui aident aussi et puis on va voir ce que donne l'intérêt du parcours passe-vert dans les Yvelines pour travailler sur cette dimension alors je vais vous parler également un peu de l'activité physique l'activité physique adaptée la définition c'est tout mouvement produit par une contraction du muscle squelettique qui accroît la dépense énergétique les exercices sont des ensembles d'activités physiques planifiées et structurées ça peut être des exercices aérobie ça peut être aussi du yoga et du tai chi il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties là-dessus mais ça inclut aussi les mesures d'hygiène les conseils les programmes de modification d'hygiène de vie qui vont accompagner ces mouvements et on voit à quel point ça rentre dans la réhabilitation psychosociale et les méta-analyses montrent pour des personnes qui ont un handicap psychique des effets positifs sur la sévérité des symptômes aussi bien positifs négatifs et sur la symptomatologie générale et là vous avez les schémas qui accompagnent avec une taille moyenne d'effet pour la symptomatologie totale et les symptômes négatifs et une taille d'effet plus petite sur les symptômes positifs et les symptômes généraux et vous retrouvez ça dans la plupart des pathologies mentales que ce soit la dépression la schizophrénie ou d'autres pathologies alors nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris des exercices cognitifs de la CRT et on les a travaillés en forme ludomotrice et donc on a créé toute une série d'exercices on en a plus de 60 avec c'est un partenariat qui a été initié par Laurence Kern et notre service Laurence Kern étant professeure d'activité physique adaptée à Nanterre mais aussi dans des anciennes vies à elle elle était prof à l'école de sport et puis psychologue donc elle a ces trois casquettes et elle a édité et on a mis un ou deux chapitres dans ce bouquin un livre qui s'appelle mettre en place un programme d'activité physique ludique dans la schizophrénie et l'autisme avec avec ses principes et on a un travail en cours de validation où on cherche à montrer qu'on a une réduction du stress et une amélioration du bien-être et de la réduction de la consommation de tabac chez des personnes avec schizophrénie avec ce programme et Marion et l'équipe du professeur Brunek va contribuer à inclure des patients bientôt j'espère donc maintenant les registres sont en place l'important si on reprend le modèle de l'orgue est dans l'harmonie l'écoute de chacun et la synergie dans l'exécution de la partition et là vous avez les grandes orgues de la cathédrale d'Angers voilà vous les avez peut-être reconnus alors ce qui me paraît moins important et donc on va différer là-dessus avec Denis c'est de travailler autour des fonctions cognitives pourquoi c'est important parce que ça nous permet de nous décentrer du registre psychiatrique et du coup d'adopter un champ qui peut être un champ sur lequel plusieurs personnes peuvent se retrouver qui est le champ des fonctions cognitives et la clé sémantique des fonctions cognitives peut permettre de travailler avec des médecins somaticiens avec des familles avec des moniteurs des HAT avec toute une série d'interlocuteurs avec lesquels on peut se retrouver notamment aussi les médecins généralistes on en a parlé tout à l'heure et ça permet du coup d'adopter une même clé et de se mettre en harmonie sur la même partition pour se coordonner autour d'un projet avec le fait qu'il faut élire un pilote et donc ça c'est très important pour chaque personne que l'on va prendre en charge on va se demander entre nous qui est le pilote et le pilote tout le monde va se ranger autour du pilote se coordonner et c'est le pilote qui va avec le patient dans cette co-construction arriver à ce parcours le pilote peut être un médecin de ville ça peut être une psychologue en ESAT ça peut être la personne qui aura l'idée la plus claire et le lien le plus construit avec le patient pour travailler autour de ce parcours et je crois que la France et la psychiatrie de secteur offrent le ferment idéal pour travailler dans cette dimension alors j'ai mis au point un modèle que j'ai appelé le modèle tremplin vers l'insertion et le rétablissement c'est à dire que pour moi à partir du moment où une personne est stabilisée qu'elle est éligible pour un programme qu'elle est d'accord pour s'engager dans un programme de remédiation et bien on doit d'emblée interroger la partie interroger déjà le projet et la partie administrative et l'échéance du projet va nous donner le rétro-planning pour le bon moment pour commencer le programme de remédiation cognitive parce qu'on sait que le bénéfice du programme dans la littérature internationale le bénéfice cognitif persiste 6 à 8 mois donc si on fait un rétro-planning avec la durée du programme qui peut être de 4 à 5 mois ou de 6 à 8 mois ça dépend des programmes et bien on va tomber sur la meilleure période par rapport au projet et les projets peuvent être des choses très faciles à calculer par exemple ça peut être le bac à la fin de l'année donc là on sait exactement quand ça tombe on peut tout de suite trouver la bonne période pour faire de la remédiation ou bien ça peut être un délai d'admission dans un ESAT ou dans ou de reprise de travail et à ce moment-là pareil quand on connaît bien nos partenaires médico-sociaux ou bien la médecine du travail avec qui on travaille et bien on peut trouver la bonne période là aussi pour entraîner la personne et du coup on fait véritablement effet tremplin rampe de lancement avec le fait qu'on va entraîner la personne sur son programme et ensuite une infirmière va coacher la personne tous les mois ou tous les 15 jours ça va dépendre du profil de chacun pour qu'il n'y ait pas de démobilisation et que le projet soit attendu préparé au mieux ce qui est important aussi c'est le patient stabilisé je voudrais y revenir parce que quand nous nous avons travaillé au début avec les services de proximité et bien pendant deux ans pendant trois ans les premières années on a énormément insisté sur le fait que on devait être dans un dialogue avec nos partenaires de secteur et les médecins généralistes sur comment on doit traiter comment on doit éviter les produits sédatifs qu'est-ce qu'on peut préconiser comme autre traitement pour que la personne soit stabilisée mais libérée le plus possible et en même temps on a beaucoup travaillé aussi sur la manière dont on devait envoyer par exemple nos comptes rendus de neuropsychologie pour les neuropsychologues qui ont créé un lexique pour les familles et pour les médecins généralistes ou les personnes même des équipes de secteur qui n'avaient pas l'habitude et ça a énormément changé les pratiques et ça nous a beaucoup facilité l'introduction dans plein d'unités et auprès de plein de médecins de ville et de famille qui voulaient savoir comment on travaillait au vu de ce qu'on envoyait comme ça et je pense que ça c'est des moyens qui ont l'air de rien mais qui sont très importants pour commencer à travailler sur ces réseaux de proximité les parcours intégratifs c'est aussi pour les personnes en début d'évolution et la même approche doit exister mais avec des systèmes d'adressage en amont et en aval qui sont différents et qui sont spécifiques aux personnes qui ont un premier épisode ou qui sont tout jeunes ou qui sont à ultra haut risque et là le rôle du case manager prend tout son sens chez le jeune adulte parce que il faut l'accompagner encore plus et dans tous les domaines de sa vie avec sa famille dans la psychoéducation dans le lien avec les universités avec l'école avec les écoles d'apprentissage également pour veiller à ce qu'il ait un accès aux loisirs à la culture etc dans notre dispositif nous sommes deux unités adultes et une unité enfant et ça aussi c'est très important nous travaillons régulièrement ensemble on se voit à peu près une fois tous les deux mois en réunion et on veille à ce qu'il y ait les mêmes approches aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant en croisant nos regards et ça me paraît aussi très très important dans notre clinique du neurodéveloppement parce qu'on travaille autour de cela et on a à la fois une assise universitaire et une assise de secteur et c'est cette assise de secteur dans le 15e arrondissement qui nous a permis après de pouvoir rendre nos pratiques possibles dans d'autres secteurs c'est à dire c'est à dire que si on a pu les faire chez nous alors on peut aussi les faire dans d'autres secteurs et on devait du coup on a été obligé d'être hyper adaptable on va dire puisqu'il fallait à la fois approcher chez nous les troubles du neurodéveloppement et les pathologies rares les maladies génétiques par exemple qui ont beaucoup de difficultés cognitives de difficultés de cognition sociale et en plus des difficultés somatiques les pathologies du jeune adulte et les pathologies résistantes donc il a fallu s'occuper de ça mais il a fallu aussi réfléchir au sein de notre foyer de post-cure de notre CATTP et du lien avec le CMP l'intra-hospitalier donc on a du coup développé aussi des pratiques à l'hôpital de jour qui du coup s'est orienté complètement vers la réhabilitation avec un système d'éveil cognitif par toute une série de programmes et de jeux cognitifs qui permettent de mobiliser la personne des programmes de type Prax pour développer l'autonomie ou la gestion du temps PEPS pour les symptômes négatifs des jeux de type Michael's Game ou le jeu compétence etc et après dès que la personne commence à se mobiliser alors là on crée le parcours d'insertion et on va prendre une technique de remédiation cognitive adaptée pour pouvoir après insérer la personne et de cette manière là dans l'hôpital de jour du docteur Dady chez nous dans le 15ème il y a depuis 2 ans 40% de personnes insérées parce que l'obsession c'est le parcours et c'est pas comme je le disais les plannings ou l'unité elle-même également on a développé et on va le mettre en place cette année en formation le transfert au quotidien avec un manuel de CRT enrichi où on a créé toute une série de relais pour passer des exercices cognitifs aux dimensions de la vie quotidienne avec en même temps une personne support qui peut être soit un aidant soit un case manager ou un éducateur pour prendre les scripts d'action et aller de l'exercice cognitif jusqu'au geste quotidien du patient en Ile-de-France on a d'abord fait une enquête sur toute l'Ile-de-France pour savoir où la réhabilitation psychosociale était implantée et pour voir qui avait envie de promouvoir ce genre de technique et à la suite de ça on a aidé à la construction des plateformes intersectorielles avec des échanges où je suis allée rencontrer toutes les équipes qui voulaient se développer et j'ai présenté un certain nombre de modèles de programmes tout en laissant le choix à chaque équipe sur un territoire pour adopter les programmes et pour veiller au maillage médico-social mais en même temps en leur donnant aussi une toolbox entre guillemets à savoir tout un jeu de modèles sur lesquels elles pouvaient s'appuyer et un patron de projet sur lequel elles pouvaient décliner leur projet étant entendu qu'on le travaillerait ensemble j'essaierai de voir si des dimensions manquent et l'importance pour moi c'était l'aspect de personnalisation l'aspect de l'implantation locale et le maillage médico-social et comme ça tout un groupe d'hôpitaux de jour se sont orientés vers la réhabilitation et des plateformes intersectorielles de réhabilitation ont vu leur implantation aussi dans les grands hôpitaux de l'île de France voilà donc là je vous en ai mis toute une liste qui sont implantées ou qui sont en voie d'implantation et sur Paris on a un dispositif assez original où on a un copil réhabilitation avec de nombreux hôpitaux de jour c'est les Croix-Rouges qui sont orientés réhabilitation les étoiles bleues c'est l'ensemble des foyers de post-cure public de Paris et les trois grosses structures c'est le C3RP en jaune un C3RP BIS plateforme nord qui s'est créé en novembre dernier et en vert c'est pour les patients au long cours du GHU qui en fait on a créé avec le docteur Brigitte Ouyoun un système en deux parties une équipe mobile avec des case managers des neuropsychos et des infirmières qui retravaillent le cas avec des patients qui constituent entre guillemets des pannes du GHU qui sont hospitalisés depuis des années et ensuite éventuellement une hospitalisation et ce qui est dit c'est que jusqu'à présent finalement il y a très peu d'accès à l'hospitalisation eux-mêmes en retravaillant le cas avec le case manager et les équipes ils arrivent à trouver des angles qui n'avaient pas été abordés auparavant et actuellement on a transformé ce comité de pilotage en réunion de concertation pluridisciplinaire on a convié les grandes structures médico-sociales avec qui on a l'habitude de travailler et on propose des dossiers cliniques de parcours complexe que ce soit venant des structures médico-sociales ou de nous et ça nous apporte une richesse vraiment très importante parce qu'il y a toute une série de stéréotypes pas forcément négatifs mais qu'on se faisait sur tel ou tel partenaire et on affine énormément nos parcours et nos représentations pour travailler ce maillage médico-social on le fait depuis janvier on a vraiment un plaisir important à être ensemble tous les deux mois on planche autour de patients et ça a transformé actuellement nos pratiques au point que la dernière étape de tout ça c'est que on a décidé dans nos programmes de remédiation dans certains programmes mais peut-être maintenant on va le généraliser de faire entrer des chargés d'insertion professionnelle et des coachs au milieu du programme en tout cas à un certain moment pour rencontrer les patients pour leur parler de l'intégration en milieu ordinaire et après éventuellement pour ceux qui veulent de travailler individuellement leur projet pour savoir comment ils vont pouvoir avancer encore plus donc en conclusion ces dynamiques multiples invitent à une neuroplasticité intense dans nos techniques ces registres se déploient à l'aune des initiatives qui apparaissent de la part des patients des soignants et des acteurs médicaux sociaux donc ça crée de nouvelles tessitures pour atteindre leur établissement la promotion de la réhabilitation psychosociale par la DGOS potentialise ce que Denis avait appelé l'effet alignement des planètes donc il faut en profiter pour pousser encore plus loin les curseurs il y a des initiatives qui apparaissent pour d'autres populations et actuellement par exemple il y a un réseau de CESAD autisme qui veulent travailler avec la méthode CRT enfant pour l'appliquer pour des déficients des personnes avec déficience intellectuelle donc j'essaie de regarder ce qu'ils font parce que ça ça m'intéresse beaucoup et parce que après on va en avoir nous les bénéfices le réseau territorial de réhabilitation invite à une harmonisation des pratiques et ça crée des dynamiques régionales il y a aussi des entreprises qui commencent à apparaître et à se manifester avec des initiatives universitaires nouvelles et qui entrent dans ce réseau médico-social pour offrir des places pour nos patients et donc la révolution est en marche voilà merci pour votre attention merci beaucoup Isabelle je ne regrette pas de t'avoir demandé de traiter des registres ça nous a fait on va dire faire une oui oui suivre on a suivi ton diap panorama tout à fait complet et riche alors moi j'avais quelques remarques et une question et vous préparez vos questions pendant ce temps-là bien sûr alors d'abord une première remarque c'est que tu insistes beaucoup sur le sur-mesure en fait c'est vraiment de la dentelle au petit point où il faut pour chaque situation à la fois déterminer un timing et puis à un certain moment déclencher quelque chose qui va être le début d'un parcours lequel parcours est forcément singulier et bon voilà ça ça montre combien on est quand même très éloigné de l'image que peut avoir parfois la réhabilitation d'appliquer des programmes de manière aveugle et sans tenir compte de la singularité alors d'abord je voulais juste rectifier quelque chose tu as eu l'air de dire qu'on différait sur le fait que la porte d'entrée était les troubles cognitifs non non là-dessus on ne diffère pas du tout non moi c'est juste pour dire finalement les troubles cognitifs c'est une clinique ça veut ça on ne peut pas en déduire quelque chose qui serait forcément de l'ordre d'une psychopathologie ou d'une cause c'est une clinique et c'est une clinique qui va avoir des effets dans la vie quotidienne ce sont des faits on les a mesurés de plus en plus d'ailleurs cette clinique des troubles cognitifs se diversifie et s'enrichit et notamment ces dernières années ou décennies peut-être plutôt sur la cognition sociale etc la métacognition et le neurodéveloppement et donc toute cette dynamique de construction au fond de la façon de penser et des outils de penser pour la personne donc non non on n'est pas et en plus comme tu le dis c'est aussi un point de jonction tout à fait commode pour le psychiatre le généraliste le chargé d'insertion le coach etc et la famille oui oui et la famille alors oui non moi ma question c'était donc il y a les programmes et puis on on fait plus qu'espérer on compte sur des effets de transférabilité dans la vie quotidienne est-ce que vous avez mesuré est-ce qu'il y a en dehors on va dire de la mesure des effets de la remédiation cognitive est-ce que vous avez mesuré l'efficacité de la transférabilité dans la vie quotidienne non actuellement on ne l'a pas mesuré de manière véritablement formelle on a mesuré enfin on l'a mesuré de manière indirecte on a travaillé sur le ressenti des patients par rapport au programme de remédiation cognitive et là on l'a fait de manière assez rigoureuse où en fait il y avait un questionnaire très neutre et les patients ont donné toute une série de réponses sur ce ressenti et on a ensuite avec un logiciel travaillé sur les représentations et les les patients ont énormément insisté finalement sur les objectifs que nous nous avions au départ et c'est ça qui était intéressant c'est à dire que ce que nous nous voulions nous espérions trouver au bout du compte chez les patients finalement on l'a trouvé et eux l'ont l'ont exprimé à savoir l'importance que ça avait pour eux de fournir des stratégies le levier anti-stress que toute cette transférabilité avait joué avec eux enfin avait joué sur leur vie et le fait que parce qu'en fait on a beaucoup travaillé autour des tâches à domicile que ce soit dans la méthode CRT ou dans la méthode RECOS et on a créé un livret de tâches à domicile que la personne garde après et qu'on enrichit avec des procédures générales à type de goal management training avec des scripts d'action etc et là aussi c'est complètement singulier puisque les tâches à domicile elles sont choisies en fonction du projet de la personne et de ses aspirations et de ses souhaits et des objectifs qu'on a du coup à la fin du programme la personne conserve ce livret et ce qu'ils nous ont dit c'est que plusieurs années après ils le conservent encore et ça leur permet quand il y a un souci quand ils sentent que ça va moins bien et qu'ils peuvent perdre pied de reprendre ces procédures là de retravailler de décomposer les stratégies et ça leur permet de résoudre un peu plus facilement des problèmes qu'ils peuvent avoir au quotidien oui là il y a une question merci beaucoup Isabelle pour cet exposé passionnant moi j'avais deux remarques et questions j'ai été très intéressée par quand tu disais que finalement l'approche cognitive était une manière de parler d'écrire la même partition avec l'ensemble des partenaires ça m'a beaucoup parlé parce qu'effectivement je pense que la clinique clinique habituelle psychiatrique empêchait le fait de parler ensemble d'une même situation en se cachant derrière des histoires de secrets des histoires donc moi j'irais même au delà de l'approche que l'approche cognitive permet en effet ça mais même de manière plus large l'approche fonctionnelle c'est à dire l'ensemble du fonctionnement permet qu'on soit tous ensemble à discuter avec la personne concernée d'abord et puis tout le monde enfin les aidants les accompagnants au sens très très large cette nouvelle clinique partagée qui est une clinique du fonctionnement qui est une clinique des troubles cognitifs du handicap psychique du handicap psychique complètement permet et ouvre énormément de portes je pense en termes de s'autoriser à se rencontrer très régulièrement et là encore une fois on recentre sur la question du parcours de la personne en se disant pourquoi pourquoi faire des réunions de concertation structure par structure alors j'ai été ma deuxième remarque ce serait j'ai été aussi très intéressée par cette cette intention de de décentrer d'arrêter le centrage sur les structures le fameux hôpital de jour qui fait son planning à l'année je pense qu'on peut aller aussi au delà de ça en décentrant la question du parler avec la personne du parcours et qu'il n'y ait pas la concertation de la structure médico-sociale qui accompagne il y ait la concertation du secteur mais qu'on puisse aller vers l'intention en tout cas de faire des concertations évidemment avec tout le monde donc voilà et les nouveaux modèles que tu as bien présentés qui sont IPS le chez soi d'abord font que c'est pas d'abord le soin puis l'accompagnement mais c'est tout ensemble donc de fait les concertations c'est absolument évident et nécessaire que tout le monde soit ensemble à chacun de ces moments puisque c'est au même moment que tout ça se passe avec les nouvelles voilà c'était mes deux mes deux questions donc la question de l'orgue et des partitions à jouer ensemble était pour moi et m'a beaucoup parlé en tout cas dans les intentions oui alors pour ce qui est de la concertation pour un patient en fait ça se passe quasiment pour tous les patients qui ont vraiment des difficultés d'autonomie ou des choses comme ça à mi-parcours ou même au tiers du programme on rencontre les équipes on travaille ensemble on voit comment optimiser ce qu'on a observé de notre côté etc et on arrive maintenant à des choses coordonnées qui sont véritablement très intéressantes une autre et vraisemblablement dernière question puisqu'il va falloir pour des raisons logistiques qu'on ferme la salle mais vous allez pouvoir tranquillement reprendre toutes ces questions dans les applications et les exemples régionaux qui seront donnés cet après-midi oui Laetitia éducatrice spécialisée voilà je tiens vraiment à souligner le côté justement travail ensemble parce que je pense j'ai été éducatrice dans un SAVS et un foyer de vie et des grilles justement vous parlez d'essayer de voir justement avec la personne ce qui pourrait l'aider au quotidien au niveau de voilà de d'avoir des étapes sur justement les choses à faire au quotidien c'est ce que certains éduques essayent de faire enfin ce qu'on essaye de faire les équipes du médico-social et justement je trouvais dommage depuis très longtemps qu'on n'arrive pas à les partager avec le médical et justement je voulais savoir si dans vos équipes de réflexion est-ce qu'il y a aussi des gens des éducateurs oui en fait c'est ce que je disais c'est à dire que dans ce transfert au quotidien nous nous cherchons à chaque fois pour chaque personne en fonction de son projet qui va être la personne qui va travailler le mieux la transférabilité alors bien sûr c'est pas pour tous les patients il y a des patients qui n'en ont pas besoin et voilà mais pour tous ceux qui en ont besoin quand la personne est dans un SAVS ou dans un ESAT ou dans un SEMSA et bien on cherche à travailler avec le moniteur référent l'éducatrice ou les aidants si c'est vers la famille qu'on doit se tourner et le point que je ne retrouvais pas tout à l'heure Marion quand tu as parlé c'est que l'importance du fonctionnel ça invite à cette multidisciplinarité et ça c'est extrêmement important c'est à dire que pour nous c'est je dirais presque le médecin qui a le rôle on va dire le moins important au cours du programme et c'est surtout la parole à la neuropsycho l'infirmière la psychologue autre et l'éducateur ou ce sont eux qui vont travailler ensemble sur ce qui est en train de se passer et ça c'est extrêmement intéressant et ça donne aux infirmiers chez nous en tout cas et à l'ergot bien sûr un rôle absolument fondamental mais nous on a très peu de temps d'ergot et c'est surtout pour les patients hospitalisés malheureusement donc on n'a pas voilà très bien donc on suspend merci excusez-moi on m'a donné je peux intervenir très rapidement vous êtes où ici je me situe d'abord je suis la maman d'un jeune schizophrène de 33 ans je suis très impressionnée par tout ce qui se passe à Saint-Anne ça ne m'étonne pas mon fils a été expertisé là-bas d'une manière très très fine ce que je n'avais pas pu obtenir ici fermez la parenthèse deuxième chose je voulais savoir quel était l'avenir des programmes des dispositifs pro famille parce qu'au dernier PTSM de 49 il a été question de réduire le financement donc ça m'inquiète beaucoup d'une part et deuxième question dans les différents parcours que vous proposez notre problème à nous c'est effectivement la variabilité de l'état de nos proches est-ce que vous avez pu avec un petit peu de recul observer une forme de constance dans leur autodétermination est-ce que cela peut venir à bout justement de cette variabilité qui porte préjudice à tout leur parcours alors tu veux répondre sur la variabilité ou vas-y réponds toi alors sur la variabilité moi je ne suis pas très à l'aise avec le concept de variabilité je pense que ce n'est pas une variabilité du trouble c'est une variabilité du contexte une variabilité de la situation et cette variabilité elle est souvent très sensible aux facteurs externes c'est-à-dire à ce qui peut se passer dans la vie aux difficultés que la personne peut rencontrer aux ruptures aux désaccords ou au contraire à un environnement qui va devenir porteur avec des relations sereines qui vont s'établir c'est là que réside la variabilité elle ne réside pas dans le trouble elle réside dans son expression et donc pour moi la variabilité il ne faut pas lui donner plus d'importance que ça voilà c'est ça que je dirais sur la question pro-famille alors il y a effectivement des questions autour du financement de pro-famille c'est un peu compliqué tu as bien dit tout à l'heure Isabelle que finalement le programme pro-famille c'était une éducation thérapeutique du patient ça avait un effet sur la personne elle-même c'est à dire que c'est vraiment un acte thérapeutique alors après il y a des questions de sémantique et de dénomination qui engagent derrière des questions de financement mais ce que je peux vous dire c'est que en tout cas au niveau aujourd'hui du sésame par exemple si c'est de là que vous parlez ce programme pro-famille ne sera pas abandonné et en tout état de cause il continuera à être proposé voilà à bientôt à bientôt à bientôt Merci.